Bonjour à toutes et à tous, on est devant le studio Ouga Muga qui est juste ici et ce matin on va enregistrer blanc, la chanson blanc et comme vous voyez juste derrière moi c'est vraiment de circonstances, tout est blanc, il y a même de la neige. Du coup pourquoi je voulais commencer le hashtag en toi je vois demain, ce projet par blanc, parce que blanc pour moi ça a été vraiment le premier choc, j'ai eu l'impression à ce moment là de comprendre, en tout cas de voir le talent incroyable de composition et de voix exceptionnelle de Nico Sarrault et donc c'est ce moment là que je vais vous faire partager ce moment initial qui moi m'a fait dire ouais ce mec il a vraiment quelque chose, et ben c'est parti ! Émancipe moi, elle m'a cité, je n'insiste pas, je reste immobile, au vent outil de ma vie tranquille. C'est parti ! On est à deux jours de la publication du premier vlog et en travaillant un petit peu sur le montage de ce premier vlog parce qu'on a déjà tourné un peu des choses on a déjà fait des interviews je me suis dit ce qui allait être assez important avant de répondre à la question du pourquoi cette question qui est dans la vidéo explicative du vlog numéro 0 il allait être important en fait d'en savoir plus sur Nico de le découvrir en fait et je me suis dit que ça pouvait être bien que sur chacun des titres que ce soit les covers ou ses morceaux à lui qu'on parle un peu de ses morceaux et puis à travers ça qu'on en apprenne plus sur lui donc je l'ai interviewé ce que je vous propose de regarder maintenant c'est un petit bout d'une première interview où on a parlé justement de blanc voilà on regarde tout ça et puis on se retrouve après tu vas jouer blanc parce que c'est le premier titre moi j'ai l'impression que c'est le premier titre de Saro est-ce que c'est vraiment le cas ? c'est pas le cas il y avait d'autres titres avant mais c'est vrai que c'est peut-être le morceau qui en termes d'énergie et d'élan a boosté un peu le truc toi pour toi blanc, ça représente quoi dans le répertoire ou dans le parcours ça représente quelque chose en particulier tu vois il y a des titres on peut imaginer qu'ils représentent des choses en particulier je pense à Téquilam on en parlera une autre fois je pense que blanc t'as fait plus d'effet à toi qu'à moi peut-être déjà d'une non mais je sais pas j'avais déjà entendu ça dans mes interviews toutes mes chansons c'est toutes des chansons qui m'ont plu à un moment donné il n'y a pas de chansons que je préfère même s'il y en a que je peux préférer éventuellement c'est toujours par rapport à peut-être à la réaction du public ou à la réaction de mes proches quand quelqu'un comme toi me dit blanc c'est vraiment bien je dis peut-être qu'il a raison mais ça veut pas dire que je le défends moins au fond de moi qu'un autre tu écrivais comment à l'époque ? tu écrivais d'une manière particulière dans mon souvenir ouais c'est un peu ce qu'on appelait l'écriture automatique partir un peu dans un se laisser divaguer partir un peu sur des phrases j'essayais toujours d'être un peu en connexion avec mon inconscient si c'est possible de le faire dans un état conscient mais l'idée c'était de faire tourner des parties et puis d'avoir des mots, des phrases ce qu'ils revenaient donc effectivement dans ce processus là des fois il peut sortir des choses un peu bizarres et puis des trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé au départ et blanc c'est plus un constat s'il fallait résumer c'est plus un constat aussi d'inutilité enfin de se sentir un peu inutile il est un peu immobile un peu figé face à ce que la vie nous prépare en fait c'est un peu ce j'étais aussi dans un constat peut-être j'ai toujours écrit un petit peu dans un état d'esprit un peu mélancolique aussi tu vois c'est un peu ma c'est pas ma marque de fabrique mais c'est un peu ça correspond plus aussi à ma manière de faire de la musique après ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mélancolique parce que dans la vie j'aime bien rigoler et tout mais en tout cas quand je faisais de la musique j'avais l'impression qu'il fallait que je sois en phase avec les émotions un peu plus profondes voilà voilà après je suis mal placé et une chanson que t'as écrite comme ça depuis hyper longtemps sur un sentier en ikin etc quand tu la rechante aujourd'hui ça t'as toujours tu trouves toujours justement du sens c'est pas des chansons qui des fois bah en fait j'ai des fois je me dis oups le pauvre je me dis voilà je compatis avec la personne qui a écrit ses chansons je me dis oups ah ouais effectivement quand même on avait gros sur la patate non mais non ça me touche des fois ça me touche parce que je me sens des fois aussi un peu étranger à mes propres chansons ça m'arrive quand je rechante des trucs que j'ai pas rechanté depuis longtemps je me dis ouais bon effectivement ce serait maintenant peut-être que je l'écrirais pas comme ça peut-être que je la chanterais pas comme ça mais mais en tout cas je comprends certains trucs puis à des fois il y a des choses je ne comprends pas du tout je ne sais pas ce que j'ai fait et je ne sais pas comment j'en suis arrivé là c'est plutôt marrant comme je vous le disais tout à l'heure on a déjà enregistré plusieurs interviews et pour finir ce premier vlog je voulais donner la parole à quelqu'un à qui j'ai pensé assez rapidement quand j'ai imaginé ce projet c'est Stéphane Prince un ingénieur du son parisien qui a travaillé avec Nico et c'est vraiment une pointure quelqu'un qui a travaillé avec Camille, Myosek, Jean-Louis Murat la fille de Nina Simone et puis d'autres gros stars et je voulais lui donner la parole parce que déjà moi-même j'avais envie de savoir en tout cas qui me rappelle comment il avait rencontré Nico Sarrault et puis vraiment ce qui s'était dit à l'époque on va l'écouter je vous laisse la parole et on se quitte là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine 1, 2, 3, 4, je te parle je tombe sur le blanc sur MySpace je l'écoute j'aime bien les idées, le potentiel j'entendais une chouette voix j'aimais bien le grain et j'entendais une qualité vocale claire une technique, etc et donc une puissance qu'il n'y a pas en France qu'il y a sur plein d'artistes américains ou anglais mais en France il n'est pas ça c'était un des rares avec une chouette voix une super voix même que j'entendais et même des mecs comme comme Quanta qui sont quand même bien chantés en poussant la voix ils chantent rarement souvent c'est une espèce de truc un peu parlotté chantonnée mais voilà pour mettre le texte en avant parce que c'est l'interprétation du texte avant tout pas de la performance pas de la performance vocale donc donc il n'y en a pas beaucoup c'est sûr évidemment comme toujours n'oubliez pas que pour nous soutenir et pour aider ce projet mettez des pouces bleus abonnez-vous à la chaîne YouTube vous pouvez également cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos évidemment partagez sur vos réseaux sociaux les vidéos de Nico ou même ce vlog s'il vous plaît et puis enfin vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre l'actu de hashtag Antoine Jevois Demain en tout cas merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021